Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaw. Nous allons voir comment récupérer le tissu de durafibre. Ce n'est pas n'importe quel tissu puisque celui-ci vous permettra d'augmenter la place qu'il y a dans votre inventaire. Ça veut dire par exemple que vous pourrez avoir plus de bombes sur vous. Donc c'est forcément intéressant. Alors je sais que je ne le demande plus trop ces derniers temps, mais dès lors que le contenu vous plaît, je vous encourage à liker cette vidéo. Un autre petit détail qui aura son importance, vous aurez besoin du booster de votre speeder. Alors ça tombe très bien puisque justement j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je sors de la ville pour que l'on puisse voir la carte en plus grand. Voici la carte. Je suis actuellement à l'espoir de Junta sur Tochara. Et là où on va se rendre, c'est ici à sa gauche. Tissu de durafibre. Donc il est possible que ceci vous l'ayez, mais même si vous ne l'avez pas, vous pourrez quand même le récupérer grâce à la connaissance de cette position. Donc moi je vais me rendre ici, à cet endroit là. Et on se retrouve à ce moment là. Je suis donc sur les lieux. Et avant même d'aller par ici, on se rend à cet endroit. Vous voyez cette espèce de tour ? Eh bien sachez qu'il y a plein de ressources qu'il faut ramasser. Ainsi qu'un coffre. Voilà, donc vous vous rendez bien compte que ça valait quand même le coup de venir ici avant. On prend le véhicule. C'est parti. Et là il va falloir booster avec votre véhicule pour aller assez loin. Voilà. On descend. Et là immédiatement, on emprunte ce sentier, parcours d'escalade. Ici attention, il y aura des ennemis. C'est vrai qu'il y a des ennemis, mais en vérité, on va faire le ménage. C'est vrai qu'il y a des ennemis. Et voilà. Ici il va falloir utiliser le pic de données. Ça vous commence à avoir l'habitude. Et voilà. Ici on atterrit dans cette planque. Et là il y a plein de choses à ramasser. Mais surtout, on ouvre le conteneur et c'est surtout pour ça que l'on est là en fin de compte. Et voilà. Élément important d'expertise, issu de durafibre. Et ici là on vérifie ce que c'est. On voit que grâce à cet élément là, condition de déverrouillage, on va pouvoir augmenter le nombre de fioles de bacta et de grenades. Et donc ça c'est forcément intéressant. Et rappelons ici que les fioles de bacta, et bien grâce à elles, on aura plus de santé. Sur nous en tout cas. Maintenant que nous avons obtenu le tissu de durafibre, ça pourrait être pas mal qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout et déverrouiller cette compétence. Il nous faut le riche étoile et le cuir de Robuma. C'est très simple. Sur la carte, à cet endroit, à moins que vous en ayez obtenu en vous promenant, si ce n'est pas le cas, il y a un vendeur à cet endroit. Très proche de Mirogana. A la sortie, ce vendeur là, marchand itinérant. Vous voyez, vous le faites commercer avec lui. Achetez. Alors c'est vrai que ce n'est pas donné, mais ce n'est pas non plus cher que ça. Vous avez le cuir de Robuma. Déjà pour ceci, c'est fait. Alors moi j'en achète un parce qu'il m'en manque un. Voilà, c'est fait. Et pour le reste, parce que ce n'est pas tout. Il nous manque la riche étoile. Alors effectivement, moi j'en ai assez, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Ne vous inquiétez pas, je connais un commerçant qui en propose aussi du riche étoile. Voilà, sur la carte, à Mirogana, au centre. Non pas ce vendeur là, mais celui-ci. Jeune car M7. C'est un marchand qui propose divers objets. Il n'est pas en bas, mais à l'étage. Ici, vous lui parlez. Il faut être acheté. Et là, ça tombe très bien parce que vous avez non seulement le polycarbonate. Ça également, vous en aurez besoin de toute façon à plusieurs reprises, même si on peut en trouver ailleurs. Mais vous avez également le riche étoile. À présent, toutes les conditions se réunissent. On peut le déverrouiller. Et ça, ce sera vraiment très utile. Ceci conclut sur la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501